Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des tartes aux noix et caramel beurre salé. Pour cela il vous faudra de la farine, du sucre, un oeuf, du beurre doux et demi-sel, de la crème liquide 40 cl et différentes noix. Noix de pécan, noix de cajou, noix, noisettes, amandes, en fonction de ce que vous aimez. J'ai déjà commencé par préparer une pâte brisée, enfin mon mari, elle a été étalée et bien appuyée contre les bords pour qu'elle adhère bien puisqu'on va la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien. Beaucoup de personnes mettent des pois, des fèves, des billes d'argile faites pour, nous généralement on n'a pas de soucis, ça ne se soulève pas, donc je la cuis directement. Et donc la première étape c'est une pâte, j'ai dit peut-être brisée mais c'est une pâte sablée, mais une brisée fonctionnerait aussi, ou une pâte feuilletée. Ensuite on met à cuire à 200 degrés et 10-15 minutes. Là j'ai mis 12 minutes, mais je partirai plutôt sur 15 minutes la prochaine fois. Après je laisse toujours une latitude parce que ça va dépendre de la puissance de votre four. Même si des fois ils affichent 200 degrés, ou 220 ça serait bien aussi. Des fois ils sont plus puissants, ils chauffent trop, ils brûlent un peu, des fois il faut un petit peu plus de temps de préchauffage, enfin bref. Donc là on voit la tarte qui est cuite, je vais vous montrer un petit bord en fonction de si vous aimez plus ou moins cuit, plus ou moins croustillant. Moi je sais que j'aime bien la pâte bien blanche, pas trop cuite, donc là ça me convient, ça me convient bien. On va s'occuper du garnissage, je vous ai passé cette étape en accéléré parce que c'est un peu long. Je les broie pas avec un mortier, je les écrase un petit peu à la main pour briser les morceaux de noix. Les noisettes je l'avais déjà fait de casser un petit peu au mortier, mais finalement c'est pas très intéressant. Donc j'ai mis des noix, des noisettes, des noix de pécan et des amandes. Ensuite on va mettre le beurre à fondre avec le sucre. Là le sucre a été mis dans la casserole avant le beurre, mais c'est moins pratique dans ce sens là. C'est 250 g de beurre salé et 50 de beurre doux. Et je vous remettrai les quantités des autres, je crois que c'est 600 g de sucre. Ah oui c'est du caramel, donc du gras et du sucre. On va mettre à fondre, ce qui est très 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 important pour le caramel c'est que tout le long il faut vraiment touiller, touiller, touiller. Ça doit absolument pas accrocher, ça doit pas venir brûler, c'est vraiment assez sensible le caramel. Donc là je suis un peu en train d'écraser le beurre. Mais logiquement mettez le beurre avant le sucre, mais comme je préparais les ingrédients pour pouvoir faire la vidéo, bah on fait comme on peut quoi. Là je vous montre quand le beurre a fondu, on a cette texture, ça fait vraiment des paquets entre le beurre et le sucre. Enfin, ça n'a pas encore du tout du tout du tout commencé à caraméliser. Et on a ce type de texture. Et ça va être très long. Là vous voyez que ça a déjà solidifié, ça a changé de couleur. Là ce que j'ai choisi c'est de faire un caramel très très blond, très léger en goût, très doux, et aussi pas trop dur. Mais si vous voulez un caramel plus solide, ce qu'habituellement je préfère, mais bon ça dépend des jours, ça dépend des envies, il faudra le faire roussir plus que ça, qu'il atteigne une couleur plus caramélisée, plus prononcée. Une fois que vous avez la couleur un peu désirée, vous mettez la crème liquide. Ce que j'essaye de vous montrer là c'est que c'est 40 cl de crème liquide. Alors là la plaque est toujours allumée, donc ça va commencer à bouillir, ça va très très vite le lait la crème. Mais on touille vite, on rattrape le truc. Encore une fois ça doit surtout pas accrocher, surtout pas cramer. Ne vous inquiétez pas pour la texture qui est encore un petit peu non homogène. C'est pour ça que je suis passive d'une cuillère en bois aussi au fouet, parce que là il faut surtout pas que ça vienne bifasé, ou brûlé, ou attaché, ou quoi que ce soit. Là on a des quantités assez importantes. Cette pâte elle sert aussi pour faire de la pâte à tartiner au caramel, c'est super bon. Et c'est encore un cadeau de Noël ou d'hiver assez sympa à faire. Je vous fais une pause séraphin sur le frigo, parce que c'est long, et qu'on en avait bien besoin. Voilà, donc là vous voyez ça a un petit peu moussé, la texture a changé, et on a vraiment cette notion de caramel. Ça commence à faire des filets au niveau du fouet, et justement c'est aussi ce qu'on recherche. Quelque chose de plus crémeux. Alors, comme je vous l'avais dit, là c'est un caramel qui est vraiment très bon. Il est pâle, il est léger, voilà. On voit, ça fait pas une grosse pâte, mais attention, de toute façon quand il va refroidir, il va beaucoup plus se fiéger, il va faire comme s'il s'épaississait, il va se fiéger. Mais on peut le faire beaucoup plus foncé que ça. Et donc là, on vient verser, c'est l'étape finale, après c'est fini, il n'y a plus qu'à laisser refroidir, mettre au frigo pour que ça prenne. On vient verser sur la tarte, sur les noix variées qu'on avait préparées auparavant. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas verser tout d'un coup, parce que vous risquez d'avoir un gros trou là où vous avez versé, parce que ça va déplacer les noix. On vient verser délicatement en bougeant un petit peu. Et c'est là que vous voyez l'importance, à la toute première étape, d'avoir bien poussé la pâte sur les bords, et de l'avoir bien fixée. Parce que sinon la pâte se serait rétractée, et ça coule, donc on ne peut pas mettre d'épaisseur. Ce qui est quand même un peu dommage. Là, ce qui reste dans la casserole, on va le mettre dans un pot, et ça fera une pâte à tartiner pour les petits déjeuners, les goûters, etc. Donc là je vous montre un petit peu ce que ça donne. Les noix dépassent, et puis après il n'y a plus qu'à déguster. Ça c'était une fois où j'avais fait un caramel beaucoup plus sombre. Et puis bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !